L'immense fortune de l'ami intime du général Gali Belkessir. Le général Addera Manarar bientôt limogé à cause de scandales de corruption. Hôtel en France, appartement dans le 16e arrondissement. L'immense fortune de l'ami intime du général Gali Belkessir. Être l'ami intime du général Gali Belkessir, l'ex-commandant de la gendarmerie nationale en Algérie, et l'un des plus influents officiers militaires sous le règne du défunt Ahmed Gaïd Salah, l'ex-chef d'état-major de l'armée algérienne, est une position qui peut permettre un incroyable enrichissement. Et le destin du milliardaire algérien Omar Benabdela démontre aisément cette posture. Preuve en est, grâce à cette proximité, avec l'un des plus puissants généraux Algériens durant la période s'étalant de 2016 jusqu'à 2019, Omar Benabdela a accumulé une fortune colossale qui lui a permis d'acquérir de nombreux hôtels en France et des appartements prestigieux dans le très chic 16e arrondissement à Paris. L'homme d'affaires Omar Benabdela est, en vérité, le prêtre-nom du général Gali Belkessir. En 2013, le général et son ami, l'homme d'affaires lance la Sarle Junius Textile. Le fils du général Gali Belkessir, Rafik Belkessir, est le co-gérant de cette entreprise avec Omar Benabdela. Basé à Inbenyan, Alger, cette société s'est spécialisée dans l'importation des tissus, les confections vestimentaires, ainsi que l'ameublement domestique, comme les linges de maison et la draperie ou les couvertures. Les deux hommes vont rapidement voir grand, et l'ascension du général Belkessir permettra à Omar Benabdela de se lancer dans l'immobilier, le secteur où l'argent coulait à flot en Algérie. A partir de 2015, Gali Belkessir monte en grade et se rapproche d'Amed Ghaïd Salah, qui va faire de lui son homme de main, dans sa conquête du pouvoir et ses luttes face à ses bouteflikas, Abdel Ghani Amel ou Bachir Tartag, l'ex-coordinateur des services secrets algériens. Omar Benabdela profite de cette conjoncture, et lance en 2017, l'heure la perle blanche à Mostaganem, la williade où il est originaire Gali Belkessir. En parallèle, Gali Belkessir permet à son ami et associé de décrocher de nombreux projets immobiliers très juteux, qui ont permis à Omar Benabdela d'amasser une fortune colossale à l'image de la résidence Numidia située à El-Amamat, au nord-ouest de la capitale Alger, qui a fait l'objet d'une précédente révélation faite par Algérie Par. Algérie Par avait, effectivement, publié des révélations concernant un projet immobilier appelé Résidence Numidia à Benham, des logements luxueux dans un site situé face à la mer et la forêt de Benham, à proximité de Chiraga et d'Alger-Centre. Et ces logements résidentiels ont été bâtis sur un terrain qui colle à la brigade de gendarmerie nationale de la commune de Amamata-Alger, une localité située juste entre Aïne-Beniane et Raïssamidou. Or, sur ce terrain, il y avait cinq familles, qui logeaient dans des maisons héritées de l'époque coloniale. Plusieurs membres de ces familles travaillent également dans une station d'essence située sur ce site convoité par les promoteurs immobiliers. Une convoitise que le général Ghali Belkassir va rapidement saisir pour conclure à partir de 2010, une juteuse affaire avec un promoteur immobilier très proche de son entourage, un promoteur très discret appelé Benabdallah Omar. Le général Ghali Belkassir va utiliser sa propre femme, Fatia Boukers, l'ancienne présidente de la cour de Tipaza, pour chasser ses cinq familles, trois couples mariés, une femme divorcée avec trois enfants à charge, et les grands-parents, de leurs anciennes demeures. L'opération d'expulsion s'est, d'ailleurs, effectuée en plein mois sacré du Ramadan en 2016. Les familles ont tenté un bras de fer judiciaire, avec le promoteur immobilier, qui a duré des années, mais Mme Fatia Boukers a pesé de tout son poids pour imposer l'arbitraire. La justice a prétexté que le terrain convoité par le promoteur appartenait à un ancien colon, qui ne se trouve plus en Algérie. Une transaction financière entre cet ancien propriétaire français et le promoteur immobilier soutenu et couvert par le général Ghali Belkassir aurait justifié l'expulsion de ces cinq familles infortunées. Malheureusement, aucune enquête judiciaire n'a été diligentée à propos de cette affaire, dont les deux sous n'ont jamais été encore dévoilée. Le terrain a été récupéré ensuite, pour y ériger de nouvelles résidences immobilières très prisées pour leur confort et leur luxe. Une affaire en or, qui a permis à l'ami et protégé du général Belkassir d'empocher des sommes colossales d'argent. Quant aux familles victimes de cette spoliation déguisée, le grand-père est mort de chagrin martyrisé par la peine de la justice. Le général Ghali Belkassir va utiliser son réseau de plus en plus étendu pour faire profiter son ami Omar Benabdela. Ce businessman très discret et méconnu de l'opinion publique est devenu en un laps de temps très court, l'arme fatale du général Belkassir dans le milieu des affaires. Promoteur immobilier en Algérie, le secteur privilégié par le général Ghali Belkassir pour les affaires, Omar Benabdela a lancé également un bureau d'études appelé 3D Experts, Experts, situé à Bir Mourad Raïs, Alger, et il est le partenaire d'une société de réalisation des projets immobiliers au Liban et à Doubet, activant en Algérie sous le nom de la SARL-HG. Le général Ghali Belkassir va mettre à la disposition de son ami un réseau de plus en plus étendu au sein du serail algérien. Et l'un des contacts les plus importants au sommet du pouvoir algérien du général Belkassir, l'homme qui est officiellement cité lui, et son épouse Fatia Boukers, l'ex-présidente de la cour de Tipaza. Dans plusieurs dossiers de corruption et des scandales politiques, comme celui de Teyeblou, l'ex-ministre de la Justice, s'appelle Kamel Beljoud, l'actuel ministre de l'Intérieur du gouvernement d'Abdelaziz Djurad. L'ancien ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville du 31 mars au 19 décembre 2019, fut l'un des éléments clés du clan du général Ghali Belkassir. Les deux hommes se connaissent depuis au mois 2014 à 2015, lorsque Kamel Beljoud était wali délégué à Zeralda. C'est un richissime promoteur immobilier qui avait tissé le lien entre le général Ghali Belkassir et l'actuel ministre de l'Intérieur. Le général Ghali Belkassir fera tout son lobbying au niveau de plus haut sommet du pouvoir algérien pour permettre à Kamel Beljoud de grimper les échelons et d'accéder au poste de secrétaire général du ministère de l'Habitat entre 2016 et 2019. Entretenant à l'époque de très bonnes relations avec Abdelmajid Tebboune, ministre de l'Habitat et l'un des piliers du boutofiquisme, le général Ghali Belkassir trouve à Kamel Beljoud le parrainage dont il avait besoin pour entamer, plus tard à partir de 2019, une carrière de ministre. En attendant, quand Kamel Beljoud était le secrétaire général du ministère de l'Habitat et lorsque Ghali Belkassir obtient en octobre 2017 le poste de chef d'état-major du commandement de la gendarmerie nationale, les affaires du clan Belkassir vont tourner à plein régime et de nombreuses promotions immobilières vont voir le jour sous le couvert du nom d'Omar Ben Abdallah et de ses associés. Aujourd'hui, Ghali Belkassir est en fuite à l'étranger. L'actuel ministre de l'Intérieur est l'un des éléments de blocage qui empêche le déclenchement de poursuites judiciaires à l'encontre de l'ex-patron de la gendarmerie nationale. Un élément parmi tant d'autres, car le clan Belkassir est toujours en force au sein du pouvoir algérien. Avec ce réseau et tous les projets obtenus en Algérie, Omar Ben Abdallah va devenir très discrètement un homme riche, très riche. Et cette richesse, il va l'exploiter pour bâtir un patrimoine considérable en France. Ainsi, à Paris, il va lancer dès la fin du mois de septembre 2019 une société civile immobilière, SCI, pour gérer plusieurs biens immobiliers dans le quartier le plus chic à Paris, à savoir le 16e arrondissement. Cette SCI s'appelle, d'ailleurs, Les Cèdres, et elle est basée au 15 avenue Mozart 75 016 Paris 16e. L'ami intime du général Belkassir deviendra également propriétaire de plusieurs hôtels, comme l'hôtel Batignolle-Ville est situé aux 11 rues des Batignolles, 75 017 Paris, 17e arrondissement. En 2017, cet hôtel a réalisé plus de 820 000 euros de chiffre d'affaires. Omar Benabdella va créer tout un groupe pour gérer de nombreux hôtels acquis à Paris, Nancy et ailleurs en France. Ce groupe, il l'appellera Hôtel Benabdalla. La société sera créée le 2 juillet 2019, à savoir trois semaines avant le limogé du général Gali Belkassir et son départ de l'Algérie. Le plan était donc soigneusement préparé, acquérir des biens en France et diversifié les actifs financiers pour préparer la fuite de Belkassir à l'étranger. Hôtel Benabdella est spécialisé dans la détention, directement ou indirectement, l'acquisition, la souscription et la cession d'actions ou de parts sociales ou autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de toute société, de tout groupement ou de toutes autres entités, existants ou à créer en France ou à l'étranger. La société est également basée dans le prestigieux et chic 16e arrondissement, à savoir l'avenue du président Kennedy. Comme par hasard, les statuts de cette société ont été mises à jour, un certain 25 juillet 2019, à savoir au lendemain du limogé en Algérie du général Gali Belkassir du commandement de la gendarmerie nationale, le 24 juillet 2019. Omar Benabdella possède en ce moment trois autres hôtels à Nancy, la ville où il se réfugie fuyant les regards indiscrets des nombreux Algériens qui résident à Paris. Il s'agit notamment de l'hôtel, le Poincaré, et l'hôtel Les Vosges. Par ailleurs, c'est au niveau de l'allée de la Ouèvre à l'Aksou, une petite ville française située dans les environs de Nancy à l'ouest du pays, que le général Gali Belkassir s'est réfugié un temps. Là-bas, Omar Benabdella possède une somptueuse maison. Il est également propriétaire direct ou indirect de plusieurs biens immobiliers situés dans de nombreux villes en France, comme au niveau de l'avenue Maréchal Fauche-Avance, une commune française située dans le département des Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des petites villes peu fréquentées par la communauté algérienne en France, des villes qui servent de refuge parfait pour le fuyard Belkassir. Aujourd'hui, force est enfin de constater que la justice algérienne n'a jamais diligenté la moindre en quête sur le réseau affairiste du général Gali Belkassir. Ce dernier ne fait l'objet ni de poursuites judiciaires ni d'un mandat d'arrêt délivré par la justice algérienne. Le général corrompu, et verreux continue ainsi de profiter de la fortune de ses relais et amis à l'étranger en toute impunité, pendant que l'Algérie vit sa crise financière la plus sombre de ses 20 dernières années. Le général Abderrahman Harar bientôt limogé à cause de son implication dans plusieurs scandales de corruption. Un nouveau coup de théâtre à Alger. La gendarmerie nationale devra changer de patron encore une fois à la suite d'un nouveau scandale qui va ébranler directement son patron, le général Abderrahman Harar. Ce dernier sera limogé dans les jours à venir, a appris Algérie par de plusieurs sources concordantes. Le patron de la gendarmerie nationale devra être remplacé dans ses fonctions dans les jours à venir. Le général Abderrahman Harar paie ainsi sa proximité avec de nombreuses personnalités sulfureuses qui sont impliquées dans de grosses affaires de corruption à l'image du député milliardaire Abdelmalek Sarraoui, l'oligarque originaire de la Ouillia de Mascara, qui avait bâti une fortune estimée à près de 1 milliard de dollars durant le long règne d'Abdelaziz Bouteflika grâce à ses réseaux, avec l'ex-ministre de l'Intérieur, Daouel de Kabya, et l'ancien premier ministre, Abdelmalek Selal. A la suite de la chute des Bouteflika, le milliardaire Abdelmalek Sarraoui a été longtemps à l'abri des poursuites judiciaires et enquêtes sécuritaires grâce à la protection qui lui a été offerte par le commandant de la gendarmerie nationale, Abderrahman Harar. Ce dernier est très intime avec Abdelmalek Sarraoui. Preuve en est, le fils d'Abderrahman Harar et le milliardaire Abdelmalek Sarraoui sont associés dans l'exploitation d'une carrière et une minuterie privée à l'ouest du pays. Au mois de mars dernier, Abderrahman Harar et ses plus proches collaborateurs notamment à la brigade de la gendarmerie de Sheraga ont orchestré une inédite machination pour interpeller plusieurs personnes hostiles à Abdelmalek Sarraoui. Ces personnes ont été ensuite placées en détention de la manière la plus brutale par le tribunal de Sheraga, avec la complicité du procureur près le tribunal de Sheraga qui avait joué le rôle du véritable cerveau d'une opération destinée à éliminer les adversaires d'Abdelmalek Sarraoui tout en lui offrant l'incroyable posture de victime d'un réseau de chantage. Le ridicule ne tue pas et la vérité a fini par éclater puisque plusieurs de ces personnes ajustement incarcérées ont été remises en liberté au début du mois de juillet. Et ces pratiques scandaleuses ont fini par placer Abderrahman Harar sur un siège éjectable. Comme quoi, plus aucun haut responsable de l'État algérien ne peut s'abriter derrière une mythique éternelle puissance. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada